Depuis plusieurs années, Jean-Luc Rechman partage la vie de Nathalie Lecoultre. Avec sa femme, ils ont une grande et magnifique famille recomposée qui compte pas moins de 6 enfants âgés de 12 ans à 30 ans. A l'occasion de la diffusion de la nouvelle saison de la série Léo Mattei, Brigade des mineurs, est l'animateur des 12 coups de midi et a accepté d'évoquer sa vie privée dans les colonnes du magazine Nous deux, en kiosque ce mardi 6 avril, et de dire les secrets de la longévité de son couple. Voilà plus de deux décennies que Jean-Luc Rechman et Nathalie sont en couple et le temps ne semble pas avoir d'impact négatif sur leur amour. Comment entretenir la flamme ? Les magiciens ne donnent pas obligatoirement tous les secrets de leur tour, cesse d'amuser et l'animateur de 60 ans. Et d'expliquer, nous vivons ensemble et c'est quelque chose qui s'entretient au quotidien. Nous avons encore 4 enfants sur 6 à la maison. Ils parviennent d'ailleurs à faire cohabiter amour et travail. En effet, Jean-Luc Rechman et Nathalie ont créé ensemble la série Léo Mattei. C'est notre 7e bébé, et il nous occupe bien, c'est style amusé dans nous deux. Les deux piliers de ce couple sont donc le travail et les enfants. Le confinement, un moment pour profiter des siens. Jean-Luc Rechman ne le cache pas à nos confrères, durant le premier confinement, entre mars et mai 2020, il a pu profiter des siens. Pour rappel, durant des deux mois, pour freiner la propagation du coronavirus, Emmanuel Macron demandait à la population de rester à domicile autant que possible. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble durant le premier confinement mais, ensuite, j'ai repris un rythme de travail normal, raconte l'animateur, confirmant au passage que durant les deux autres confinements, dont l'actuel, les tournages des 12 coups de midi continuent et qu'il ne peut donc pas passer du temps avec sa famille. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501